Contact défunt le mercredi 25 septembre 2019 avec Sonia. Alors, Sonia, vous m'avez envoyé une photo d'une dame qui a du caractère, d'accord ? Beaucoup de caractère. Quelqu'un qui a souffert énormément dans sa jeunesse, dans la dureté, et du coup, elle ne se laisse pas faire, d'accord ? C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi du caractère dans la famille. Oui, beaucoup. Les femmes ont beaucoup de caractère, elles ne se laissent pas marcher, d'accord ? C'est comme une grand-mère, c'est comme une maman, c'est comme, je veux dire, c'est un tout. Elle a beaucoup manqué, elle est en train de me dire qu'elle a beaucoup manqué. Elle vous embrasse très, 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 très fort. Oui, je suis tellement contente. Très, très, très fort. Je vous embrasse très fort. D'accord. Qui c'est, Angèle ou Angélique ? Qui c'est, Angélique ? Je pense que vous faites référence à ma mère. C'est votre mère ? Elle ne s'appelle pas comme ça, mais c'est son pseudo, on va dire. D'accord. Angèle ou Angélique, c'est comme ça qu'elle... D'accord. D'accord. C'est ce qu'elle est en train de me... D'accord. Ok. C'est son ange, elle me dit. Elle aurait dû être présente, votre mère ? Oui, j'aurais aimé qu'elle participe, mais la notion d'existence, c'est compliqué, elle habite très loin. D'accord. Elle me montre les îles ou quelque chose. Est-ce qu'il y a un lien avec les îles ou la mer, la mer, quelque chose lié avec la mer ? Moi, je habite au bord de la mer. Vous, vous habitez au bord de la mer ? D'accord. D'accord. Elle me montre aussi des montagnes, alors je ne sais pas si c'est des montagnes ou des monts ou... Oui, j'habite à Nice, entre la mer et la montagne. D'accord, d'accord. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord. Alors, elle est en train de me montrer aussi autre chose. Alors, votre grand-mère, elle vous accompagne, elle me montre bien qu'elle vous accompagne et qu'elle est dans votre vie parce que vous la sollicitez souvent. D'accord ? Pour n'importe quoi. Alors, Sonia, vous êtes quelqu'un, elle me dit... D'accord. Elle me dit, Sonia, elle est plus craintif. Elle est plus fragile, d'une certaine façon. Elle n'a pas cette audace que nous, nous avons eue. D'accord ? Voilà. Face à la vie et aux choses. Elle a plus de sensibilité. Oui, trop. Voilà. Elle me dit, ne pleure pas ma douce, il dit. Voilà. Vous savez, elle me montre qu'elle vous tient la main. Vous lui teniez la main et elle me montre qu'elle vous tient la main elle-même aujourd'hui. D'accord ? Alors, ça faisait partie de mes questions justement, de savoir si c'était elle qui était revenue dans ma vie. Oui. Et c'est elle qui est revenue dans votre vie et elle me dit qu'elle vous tient la main maintenant. Je la remercie infiniment. Voilà. Ce n'est pas facile, elle me dit. D'accord ? On a l'impression que le travail, certaines choses dans votre vie... Vous êtes toujours soucieuses ? Oui, c'est bien. Soucieuses des choses. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va aller mieux ce mois ? Vous voyez ? Elle me dit, ne t'inquiète pas. Elle me dit, j'ai vécu pire que toi, elle dit. Oui, j'ai cru comprendre dernièrement. D'accord ? J'ai vécu des choses très, très pire que toi. Et je suis arrivée, elle dit. D'accord. La lettre M. La lettre M. Mais c'est un nom, c'est M, mais femme. Alors, je ne sais pas, Marie, quelque chose. Ah non, je ne vois pas. Ou Marianne, voilà. Bon, ce n'est pas grave, ça peut revenir après. Je vais le noter, un stylo, voilà. Je vais le noter. Elle me demande de l'écrire. D'accord. La lettre M, on verra pourquoi. D'accord, M. D'accord, ça y est, elle me dit M. En fait, c'est la lettre M, mais elle me dit M. Et elle m'écrit Annie. Elio ou Eliott ou Elio. Oh, d'accord, c'est mon fils. D'accord, elle dit M. D'accord. Elle dit qu'elle l'aime. Oh, c'est trop mignon. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée de l'émotion. Ça me fait tellement chez mon cœur. Voilà, elle dit qu'elle l'aime. C'est drôle parce que c'est un enfant qui, elle dit maintenant un petit adolescent. D'accord ? Oui. Elle me dit, il aime la vie, il aime tout. Il aime expérimenter toutes les choses. Et puis, vous essayez, vous consacrez beaucoup à votre enfant pour qu'il ait tout en fait. C'est drôle parce qu'il a une féminité, il a un côté masculin, un côté féminin. Vous voyez ? Il a les deux en même temps. Il a les deux en même temps. Il a équilibré ses deux côtés en lui qui fait que, quand il a quelque chose à dire, il va le dire. Oui. Et il a une grande sensibilité aussi comme vous. Énormément. Oui, c'est vrai. C'est votre mamie, hein, parce qu'elle est en train de dire, je suis là. Dans mon cœur, c'est ma grand-mère, mais en vrai, c'est mon arrière-grand-mère. D'accord. Parce que votre grand-mère est toujours vivante ? Oui. Ça traîne, elle dit. Oui. Elle dit, ça traîne. Elle résiste. Oui. Elle résiste. Elle me dit, mais on est tellement bien là où on est. Ça, je ne m'en doute pas. Voilà. Elle résiste. Elle s'accroche à la vie. Vous voyez ? Voilà. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que... Elle dit, ne t'inquiète pas. On va la préparer à un moment donné. Mais ça va bien se passer pour elle aussi. Elle s'accroche aux choses. On prend soin d'elle aussi. D'accord ? Et du coup, elle est bien au chaud. Elle est bien. Voilà. Votre arrière-grand-mère, elle aimait les bibelots parce qu'elle me montre plein de petites choses partout. Oui. Avec des petits bricolons. Avec des petits bricolons partout. Des trucs. Elle me dit, oh là là, des nids à poussière maintenant. D'accord ? Plein de vieilles choses. Elle me dit, maintenant, c'est des vieilleries. Des vieilleries. Vous voyez ? Elle me montre des petites statuettes. Des petits trucs. Vous voyez, elle a pris quelques brunons comme ça. C'est vrai. Qu'elle range bien. Elle est ordonnée. Elle me montre... Oui, c'est quelque chose à faire. Voilà. Elle me montre un encadrement. Et c'est bien rangé. C'est ordonné. Elle va faire la poussière. Ça, la poussière, elle déteste. Donc, elle va... Voilà. Elle s'est toujours occupée, elle me dit. D'accord ? Oui. Je suis en train de lui demander comment elle est partie. D'accord. Elle me dit qu'elle était fatiguée. Qu'elle était fatiguée, fatiguée, fatiguée. Elle avait mal partout, elle me dit. J'avais mal partout. J'étais fatiguée. Elle a des écreurs entre l'estomac et l'arynx. Elle me montre qu'elle a des écreurs. Elle avait toujours le ventre gonflé. Et cette partie entre l'estomac et là, elle avait toujours mal. Alors, elle me dit la foi, la foi, le foi. Je pense que c'est le foie lié au foie. Oui. D'accord ? Elle me dit la foi, mais elle dit lié au foie. C'est quand même quelqu'un qui prie beaucoup. D'accord. D'accord ? Elle ne le montre pas. Elle n'est pas expressive dans ce qu'elle trouve. Mais elle prie beaucoup. Elle a beaucoup prie. D'accord ? Elle me dit qu'on n'a pas besoin de montrer aux autres. On le fait intérieurement et on demande. D'accord ? Voilà. Mais elle me dit qu'il était temps que je parte aussi. Il était temps que je parte. Des fois, j'appelais. J'appelais qu'on vienne me chercher. Ah, ok. D'accord ? Parce que j'en avais marre. Elle ne dit pas marre d'être avec vous, parce que vous êtes bien occupés tous d'elle. mais elle dit marre de... Il y a trop de gens qui sont partis et elle avait envie de les retrouver, ces personnes qui lui ont manqué. Elle dit. D'accord. D'accord. Elle dit, maintenant, je vous surveille tous. Attention. Je pense qu'elle est mieux là-haut, une petite femme. Exactement. D'accord. Vous êtes en train de montrer d'autres personnes. Vous n'êtes pas la seule fille de votre maman. Elle me montre deux filles et deux garçons. C'est ça ? Oui. Vous étiez quatre ? D'accord. Voilà. Et vous, vous êtes quatre aussi, Sonia ? Ou trois ? Non, je n'ai pas compris. Vous êtes quatre dans la famille ou trois dans la famille ? Moi, j'ai une sœur et deux frères. Nous en quatre. Mais vous, en tant qu'enfant, vous n'avez qu'un enfant ou vous en avez deux ? Ah oui, moi, j'en ai qu'un. D'accord. Mon petit Elliot. D'accord. Elle me dit que, vous inquiétez pas, que Elliot aura des enfants. Ah, ok. On est d'accord. Il trouvera la perle aussi rare comme lui. Ah, super. Et il me dit, autant faux-folles que lui. En fait, c'est un cadeau du ciel et je remercie le ciel, vraiment. C'est un enfant génial. Et oui, je suis inquiète pour son avenir. En fait, je voudrais... Oui, mais il va trouver sa voie par sa sensibilité, parce qu'il est... Il est épanoui. Elle est en train de me dire qu'il s'est épanoui à travers toi. Il connaît plein de choses. C'est un jeune qui voudra voyager, qui voudra... Oui, oui. Qui voudra faire plein de choses. Il a peur de rien. Il est toujours prêt à l'expérience. C'est vrai, c'est vrai. D'accord ? Il n'est pas si peureux que ça. C'est quand même quelqu'un qui est très affectif de vous. Et donc, à un moment donné, il prendra son indépendance. Ne vous inquiétez pas. Il saura prendre son indépendance. Il n'est pas piquée, quand même. Non, non, non. Il est encore jeune. Elle me montre qu'il est au collège. D'accord ? Oui, tout à fait. Et que ça va bien se passer. Elle me dit, ne t'inquiète pas à la cour de récréation. Je surveille. Je regarde de là-haut ce qui se passe. Oui, ça ne vous embête pas trop. Alors, il a été embêté en sixième. Elle me montre... Il a été assez embêté par des garçons qu'il a bousculé, qu'il a essayé. Voilà. Mais il a la parole juste. Il sait très bien. Elle me dit, ça ferait un bon prêtre. Ah ! Un pasteur, hein, pour se marier, mais pas... Alors, elle sourit de ça. Il ne sera pas pasteur ni prêtre. D'accord ? Non, non. Mais elle dit, il sait dire les mots justes et tout ça. Il sait réconcilier. C'est vrai, c'est vrai. Il n'aime pas les badars. Il n'aime pas les chamas. Il va réconcilier. Il va être médiateur. C'est un médiateur. D'accord, d'accord. D'accord ? C'est quelqu'un qui apaise les choses. Elle ne me dit pas comme moi qui était très... Elle me montre la Normandie, votre grand-mère. Oui, oui, oui. Elle me montre la Normandie. D'accord ? Elle est très bien la Normandie. Fière. Fière de la... Le bon sud de la Normandie. Voilà. Elle me dit, fière de la Normandie, fière de mes origines. On a connu la guerre, elle dit. Oui. Elle dit, on a connu la guerre, on a connu le débarquement, les sauveurs. Elle fait ça. Les beaux Américains. Je ne sais pas si c'était... Voilà. Elle me dit, on a connu tout ça. J'étais jeune. J'étais... Déjà, elle avait une vingtaine, vingt-trente ans. Elle me montre une vingtaine, trente ans à ce moment-là. D'accord. Elle me dit, on n'avait pas le temps pour des chicailles. Ah oui. Oui, oui, oui. Voilà. Mireille. Myriam ? Ou Myriam, oui. Ça commence... D'accord. Qui est la sœur de votre mère ? Tout à fait. Elle vous adore. Ah, je vous entends plus, ça coupe. Elle me dit qu'elle vous aime. Elle aime ? Oui. Oui. Vous voyez ? Oui. C'est un peu la grande sœur ou... Vous voyez, c'est celle qui est toujours à demander à tout le monde comment il va, comment... C'est vrai. C'est vrai. Elle se soucie tout le monde. Elle me dit... Elle joue là. Elle dit, c'est comme la sœur qui demande... La bonne sœur qui va demander tout le monde. Elle joue avec elle. Elle dit, j'ai envie de l'embrasser très très fort. Elle dit, c'est une très belle âme aussi. D'accord ? Oui. Elle est soucieuse de tout le monde. Voilà. C'est vrai. Elle ne veut pas s'ingérer dans la vie des autres, mais voilà, tant que tout va bien, elle va bien, elle aussi. Voilà. D'accord. Vous êtes quand même une grande famille. Elle me montre plein de personnes. Il y a beaucoup, beaucoup de filles. D'accord ? Oui, la famille n'est que nombreuses. Voilà. Et elle me montre beaucoup de femmes qui tiennent la famille. D'accord. D'accord. Elle me dit que votre mère est fatiguée. Oui. Hein ? Elle court partout, je veux dire, elle gère des personnes et elle est très fatiguée. Elle ne prend pas le temps de... Elle ne prend pas son d'elle. Voilà. Il faut qu'elle pense à elle, il dit. Il faut qu'elle s'accorde du temps pour elle. D'accord. Il faut qu'elle s'accorde du temps pour elle. Voilà. Elle fait de son mieux, elle fait beaucoup de choses, mais elle se fatigue trop. D'accord. Il faut qu'elle aille se faire se masser ou qu'il faut qu'elle aille prendre... Vous voyez, prendre du temps pour elle. Voilà. D'accord ? Elle y va manger avec elle aussi quand tu auras la possibilité après, quand tu te déplaces. ça sera. Il y a quelqu'un qui vit du côté entre l'Espagne et la France, je veux dire, Perpignan, dans ce coin-là ? J'avais une de mes tantes qui vivait à Perpignan mais qui en est partie. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. D'accord. Parce qu'elle me montre ce côté-là qu'elle aimait regarder. d'accord ? D'accord. Voilà. Elle était déjà partie quand votre grand-mère, Ria Grand-Mère, quand votre tante habitait là-bas ? Il y a très longtemps. D'accord. Très longtemps. Mais elle habitait déjà... Cette tante habitait là-bas déjà ? Non, je ne saurais pas dire. Je ne pense pas. Je ne crois pas. D'accord. Parce qu'elle me montre ce côté... Mais il ne faut pas sortir de la frontière. Elle n'a pas forcément beaucoup voyagé. Elle n'a pas voyagé extérieure. Et c'est pour ça... D'accord. Elle me dit que c'est pour ça que j'ai besoin de regarder mais du côté de la France. D'accord. D'accord. C'est comme si elle gardait les frontières. C'est drôle. C'est marrant. C'est drôle. C'est drôle comment elle me montre... C'est comme... Elle m'a dit que la Belgique vient à côté mais c'est comme si elle gardait les frontières. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Alors, je pense aussi que votre arrière-grand-mère elle aimait voir le large. C'est pour ça. Vous voyez ? D'accord. Elle me dit de ma Normandie que j'aimais regarder le large. Incroyable. D'accord. Voilà. Elle a regardé ce qui venait de la mer. C'est pour ça que c'est important pour elle. D'accord. Elle a eu des grosses frayeurs, des grosses peurs. Elle me montre c'est dû à ça en fait. D'accord. Comme si on se sentait... On avait besoin de se protéger, de regarder si on n'avait pas à être envahi. Ah, ok. Elle me dit qu'on ne pouvait pas fuir. Vous avez des questions à nous poser, Sonia ? Bon, j'en ai des tonnes mais je vais aller au plus... Allez-y. Si elle peut répondre, elle va répondre. Je la remercie d'être venue dans ma vie parce que ça, c'était vraiment une grosse interrogation et je voudrais du coup savoir est-ce qu'il y a une raison particulière à ce qu'elle veut... Alors, elle me dit qu'elle sait que votre travail ce n'est pas facile. Vous avez toujours peur pour Elliot. Vous avez même peur en fait plus pour Elliot que pour vous-même. Vous voyez ? Elle dit arrête de t'angoisser pour tout et pour rien. Ça ne sert à rien. Elle me dit tu vois, tu arrives, tu avances. C'est dur. Voilà, tu avances. C'est drôle parce qu'elle fait ça et elle passe une feuille, une autre feuille, une autre feuille, une autre feuille. Vous voyez ? Une autre feuille. On a l'impression qu'il y a des grosses machines où on fait des photocopies ou des choses comme ça et on fait... Vous voyez ? Elle me montre ça et puis il y a des gens qui viennent. Hop ! Il faut... Vous travaillez dans un lieu où vous faites des photocopies ou vous êtes... Non, je n'ai pas des photocopies. Je suis commerciale mais oui, dans le bureau, la société pour laquelle je bosse, oui, c'est un peu l'usine ou quoi. D'accord, parce que vous voyez, elle fait ça. Hop ! On fait la photocopie avec la grosse machine. Oui, c'est quoi ? D'accord. Et ça vous gaffe de faire des photocopies. La photocopie, est-ce qu'il ne marche pas ? Il y a quelqu'un qui tombe en panne. Elle me dit fout lui un coup de pied, elle dit. Ne faites pas, elle rigole. Toujours quand tu es pressée, c'est à ce moment-là qu'elle bloque. Elle me dit qu'elle ne veut pas et tout ça. Et ça met du retard et tout ça. Elle me dit je rigole bien, elle me dit. Ah ben, elle a la chance. C'est moi, je ne sais pas que ça fait tous les jours. Je sais bien, ça va très bien. Elle dit fout lui un coup de pied, tu vas voir, ça va repartir. Je voudrais aussi qu'elle me... Est-ce qu'elle a quelque chose à me dire concernant ma grand-mère, quelque chose que je devrais savoir ? Est-ce que tu as ? Elle me dit des secrets de famille, il y en a toujours eu. D'accord ? Mais elle n'a pas envie d'en parler comme ça en caméra. Elle revient après avec vous pour en parler. D'accord ? D'accord. Elle me dit après. Ok. D'accord ? Est-ce qu'elle a mis des secrets pour ma maman ? Dis-lui que je lui fais de gros, gros, gros bisous. Qu'elle l'aimait d'en même temps. Elle aurait aimé qu'elle soit présente. Elle sait que la distance... Vous êtes complètement partis. On a l'impression que chacun s'est éparpillé. Oui. Oui. Elle me dit qu'il faut prendre l'avion pour aller visiter. Elle me dit vous êtes tous aux quatre coins de la France. Elle dit. Oui. Elle dit les trois coins de la France. Je ne sais pas quand même des trois mais elle nous montre trois. D'accord ? Elle me dit vous êtes tous éparpillés. Elle me dit tu lui fais de gros bisous. Puis de toute façon, elle regardera la vidéo. Elle dit. D'accord. Alors, Bernadette. Bernadette, moi je connais une seule Bernadette. C'est une amie de ma maman qui habite justement à Perpignan. D'accord. C'est une amie d'enfance ? De très longue date de travail. Maman l'a rencontrée il y a au moins une vingtaine d'années. D'accord. Et votre mère, elle avait l'intention d'aller la voir Bernadette à Perpignan ? Elle vit son an et l'année dernière. Oui, mais elle va se faire inviter encore pour revoir Bernadette. C'est possible. C'est possible. D'accord. Votre mère, elle dit, elle est fatiguée. Elle a besoin de se déplacer et partir justement mettre les pieds sous la table. Oui. Bien qu'elle ne sait pas le faire, votre mère, mettre les pieds sous la table. D'accord. Elle ne sait pas le faire. Mais elle dit un peu se relâcher avec Bernadette. Vous voyez, elle me montre, alors ça va être un peu compliqué parce qu'elle dit qu'elle a besoin de votre arrière-grand-mère, je veux dire grand-mère parce que c'est comme ça qu'elle le voit. Elle dit, pour elle, elle me dit arrête, il ne faut pas me dire trop. Elle dit. parce que elle me dit, c'est pour ça qu'elle dit grand-mère. Parce qu'elle dit, elle dit, moi j'étais jeune, j'étais belle. Oui, elle était belle, elle était trop mignonne. Voilà. Et c'est drôle parce qu'elle me montre une poupée, vous voyez, elle avait une belle peau, voilà, des joues roses dès qu'elle avait des joues roses. Elle aime le rosé, Sonia ? Le rosé ? Le petit rosé de temps en temps ? Je ne saurais pas se le dire. D'accord. Je ne me souviens pas le souvenir de ça. D'accord. Vous demanderez à votre maman. Oui, je vais lui demander. Et là, elle m'a fait écrire rose. D'accord. Rosé, rose. Voilà. Julienne ou Juliette ? Juliette ? J'ai une cousine qui s'appelle Juline. Juline, d'accord. Qui est la fille de Myriam. Qui est la fille de Myriam ? Oui. D'accord. Elle a un oeil sur elle aussi. Elle veille sur elle aussi ? Oui. Ok. D'accord ? Sur Julienne. Elle est en train de nous dire qu'elle veille aussi. C'est important pour elle, elle me dit. D'accord. Qui c'est qui est né au mois d'août ? Ma grand-mère ou sa fille. Ah, et Myriam aussi. Les deux, il y en a une du 10 et l'autre du 11. D'accord. D'accord. Qui c'est qui a 53 ans ? Ben Myriam. C'est tout pour Myriam. D'accord. Elle me dit qu'elle a été présente, qu'elle a été là. Elle aime bien les fêtes. D'accord. 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 Elle me dit dans notre famille quand on fait une fête, on le fait. On fait la fête. Oui, oui, ils font pas semblant dans la famille. C'est vrai. Tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. Elle me dit on se boude pas et j'aime la fête. Elle aime danser. D'accord. Elle adorait danser, elle me dit. D'accord. Elle me dit qu'elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de le faire. Elle me dit que je n'avais pas toujours des bonnes chaussures pour ça. C'est important pour elle, les chaussures. D'accord. Mais elle aime danser. Elle dit que j'ai deux pieds droits mais elle sourit avec ça. Deux pieds gauches si on veut. Elle était gauchère votre arrière-grand-mère Sonia ? Je n'en ai pas le souvenir. Ce n'est pas impossible. Je demande à maman que je n'ai pas le souvenir de ça. On a l'impression qu'elle fait des choses avec la main gauche, des choses avec la main droite qu'elle s'est très bien servie des deux et comme si... D'accord. Elle est en train de m'expliquer que des fois son bras droit lâché il fallait qu'elle se serve de la main gauche pour faire des choses. D'accord. Elle n'avait plus de force dans sa main droite il fallait qu'elle fasse des choses avec la main gauche. Vous demanderez ça à votre mère c'est important. Oui. D'accord ? Voilà. Elle a porté beaucoup de poids elle me dit aussi. D'accord ? Beaucoup de choses avec du poids. Oui. Oui. Voilà. J'ai l'impression que c'est des cagettes ou des choses. Elle a porté des choses lourdes. Elle me montre ça aussi. D'accord. Elle a été très vite mise au travail. Oui. Elle a fallu vite travailler et elle me dit j'ai porté des choses lourdes dans ma jeunesse. D'accord. Mais elle a un côté garçon manqué. D'accord ? Oui. Elle a un garçon manqué et elle voulait montrer qu'elle était aussi forte que les garçons. Je veux dire elle dit nous aussi on avait des choses à dire et c'était important pour elle le côté féminin de dire nous aussi on peut se défendre on sait on sait aussi on était là vous voyez ? D'accord. Vous avez gardé un bijou de votre arrière-grand-mère quelque chose ? Alors pas un bijou mais oui effectivement j'ai depuis 20 ans gardé une boîte qui était une boîte à l'esprit normand et j'en ai fait une boîte à stylo. D'accord. elle dit que cette boîte les choses se sont effacées dessus vous savez comme si le fer c'était un petit peu avec plusieurs du temps voilà pourtant je la conserve comme un trésor de guerre d'accord et elle me dit ce n'est pas les stylos qu'il faudrait mettre dans cette boîte c'est des photos c'est des photos de famille d'accord dans cette boîte c'est elle fait comme ça elle faisait toujours comme ça vous voyez ? elle me montre qu'elle portait souvent la blouse aussi une blouse toujours la blouse avec les poches avec son petit mouchoir son mouchoir dedans et elle cherche toujours son mouchoir mais son mouchoir est dans sa poche mais elle cherche toujours son mouchoir une blouse mais elle me montre bleu vous voyez couleur bleue elle aime les couleurs un peu pastels toutes ces couleurs là pas flashy mais des côtés pastels bleus mais des bleus des bleus tendres voilà pas des bleus forts des bleus peints c'est vrai c'est vrai elle est maniaque aussi au repassage elle me montre aussi qu'il fallait bien que tout soit bien ah oui plié bien voilà elle dit je vais bien je manque de rien je vais bien je pense tellement à elle elle dit quelle chance que j'ai quelle chance que j'ai la chance que j'ai elle dit quelle chance que j'ai non c'est très douce pour elle votre grand-mère est toujours assise toujours assise Sonia elle est souvent assise votre grand-mère d'accord souvent assise et assise pour être couchée oui c'est ça couchée pour être assise et assise toute la journée pour être couchée vous voyez on a l'impression que ces jambes ne la portent plus elle ne peut plus aussi marcher c'est vrai il faut même venir l'aider pour manger pour lui préparer les choses tout à fait alors je ne comprends pas parce que je vois une femme qui est présente je ne sais pas si c'est votre mère ou si c'est quelqu'un d'autre aussi qui vient j'ai l'impression aussi que votre grand-mère ce qu'elle est en train de me montrer c'est qu'elle a une fragilité au niveau de l'estomac oui vous voyez elle ne peut pas manger certaines choses qui lui font du mal comme s'il y avait des choses qu'il fallait qu'elle prenne plus liquide mais elle n'aime pas tout ce qui est liquide elle dit moi non plus je n'aurais pas aimé tous ces trucs à la bouillie elle dit pour les bébés elle aime les gâteaux votre grand-mère elle en a fait des gâteaux qu'est-ce qu'elle en a fait des gâteaux ça sent bon dans sa cuisine oui c'est vrai c'était un plaisir d'aller déjeuner chez elle voilà rien elle fait quelque chose de beau oui Damien ah Damien c'est mon petit frère c'est le dernier d'accord le chouchou elle fait bah oui c'est le petit dernier c'est normal ah c'est mignon le chouchou le chouchou elle fait comme ça mais le chouchou mais il ne se laissait pas faire le chouchou le dernier il est trop mignon il est adorable mais il a du caractère croyait beaucoup mes parents parce que le chouchou le chouchou ça tient de l'arrière grand-mère elle dit on lui a accordé beaucoup de choses pourquoi poppy ou poppa pourquoi il me dit ça c'est le surnom de mon frère Florian d'accord d'accord elle dit qu'elle les embrasse ah c'est trop gentil elle dit je vous aime tous elle dit je vous aime tous j'ai aimé tous mes petits arrière-enfants vous voyez pour elle c'est les siens elle veut savoir comment ils vont voilà ils vont bien d'accord elle me dit quoi te dire d'autre elle me dit je suis tellement heureuse d'être présente là avec vous avec vous et c'est drôle parce qu'elle ne me dit pas qu'avec toi avec vous constamment avec vous oui parce qu'elle échelle à notre coeur encore hier soir j'ai passé une heure au téléphone avec maman qui me louait les louanges de grand-mère elle l'a tellement tellement aimé et elle me dit je suis tellement parmi vous encore et toujours elle me dit tu sais d'accord elle me dit tu sais moi je ne fais pas grand-chose de l'autre côté elle dit je ne fais pas grand-chose de l'autre côté on m'a laissé m'occuper de ma famille et c'est un travail c'est un travail elle me dit voilà on a la chance elle dit quand on peut s'occuper de la famille c'est un travail de les aider tout ça c'est ma mission elle dit d'accord d'accord c'est sa mission d'accord c'est de préserver la famille de montrer les choses pour que chacun avance dans sa vie et voilà elle me dit on a tellement suivi nous qu'on nous permet justement d'évoluer à travers vous de voir des choses à travers vous voilà elle dit je fais des va-et-vient d'accord Audrey ou André Audrey mais je crois que c'est une fille Audrey André c'est le frère de maman parce que c'est la patrie de 12 enfants donc elle a tous les prénoms et Audrey c'est votre soeur votre soeur c'est ce qu'elle me dit elle me dit c'est trop gentil c'est trop gentil elle dit elle fait comme ça elle aime bien faire des bijoux avec la bouche elle est trop mignonne comme ça elle dit qu'elle ne pouvait pas porter de bague parce que ses doigts gonflés ah oui oui voilà elle aime être avec ses petits bijoux ses petits bijoux oui oui elle était coquette voilà vous voyez elle va enlever le soir pour mettre ses petits bijoux pas ses colliers mais ses petits bijoux ses boucles d'oreilles sa petite montre voilà elle me dit mes petits trésors mon précieux elle rigole ses lunettes bien nettoyées elle me dit pas comme il y a Isa voilà elle sourit toujours en train de nettoyer ses lunettes tout le temps tout le temps tout le temps c'est une femme très très propre c'est une femme je veux dire elle n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école comme elle aurait voulu et tout ça sinon elle me dit j'aurais été comme Simone Veil des grandes femmes qui font des choses sociales pour les femmes c'est drôle parce qu'au moment Simone Veil comme un exemple de femme qui comment dire qui s'est battue qui a été forte elle me dit d'accord elle me dit Sonia il faut que tu sois forte en toi tu as tellement de possibilités en toi que tu ne le découvres pas tu ne te donnes pas la peine de pourquoi je me bats c'est une lutte de tout elle dit il ne faut pas lutter elle dit il faut être il faut être il ne faut pas lutter ça ne sert à rien elle me dit tu vois elle dit il faut que tu manges t'es pas l'autre elle dit t'es pas l'autre il faut que tu manges même physiquement tu ne t'aimes pas en ce moment tu ne te trouves pas elle dit t'as besoin de vacances ma chérie t'as besoin de vacances vous l'avez demandé à la voir en rêve qu'elle vienne vous chercher en rêve de vie et c'est difficile pour vous d'aller de rêver d'elle de faire des choses elle m'a dit lâche lâche carrément le sac elle me dit lâche et puis tu vas voir je vais pouvoir venir te prendre la main et t'emmener avec moi en rêve en fait elle va vous faire voyager votre esprit d'accord pour que vous puissiez voir ce qu'elle fait d'accord elle me dit qu'est-ce que je m'amuse maintenant qu'est-ce que je m'amuse je suis très heureuse j'ai une question à lui poser de la part d'Eliott allez-y en fait elle dit mon petit Eliot quand il était plus jeune il me l'a dit mais il n'y a pas si longtemps son petit coquin il a été visité de nuit il a eu la sensation comme si quelqu'un montait sur son lit et marchait lui a efforé les pieds et hop elle repartit comme ça et je voudrais savoir si c'était elle oui c'est elle elle dit qu'elle est là près d'Eliott pour justement le protéger et l'aider en fait c'est surtout lui apporter de l'aide d'accord elle a dit elle n'a pas voulu lui faire peur mais elle a voulu lui montrer qu'elle était présente elle a voulu s'allonger à côté de lui ok d'accord et c'est marrant parce qu'il a ressenti il m'a dit quand quelque chose de chaud on m'a efforé les pieds il me dit il a dû ou elle a dû sentir que j'avais peur alors qu'il est parti exactement elle me dit je ne voulais pas lui faire peur je voulais m'allonger j'ai efforé en fait son énergie a efforé elle voulait s'allonger près de lui elle l'a fait souvent ça Eliott c'était un enfant qui souriait beaucoup au berceau elle dit oui et elle venait de faire des gazouillis oui d'accord et il souriait beaucoup et il regardait à l'extérieur et vous lui dites mais à qui tu souris comme ça Eliott oui c'est vrai elle dit ce petit il a tous les noms c'est vrai elle dit je venais je venais au berceau le voir l'embrasser et tout ça il me voyait mais après bon avec l'âge voilà mais c'est un enfant qui pourrait voir beaucoup de choses mais ça je le sais ça je le suis convaincue il est ouvert à ça il a ce côté il a l'équilibre le côté féminin le côté masculin et donc du coup il a cette sensibilité de pouvoir voir et d'être en contact ça va venir par la suite elle dit mais déjà je trouve que pour son âge il est extrêmement éveillé spirituellement éveillé il est très éveillé et elle me dit on s'en occupe ah voilà mais ça je le ressens d'accord après il me parle j'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un était venu lui souffler quelque chose à l'oreille pour me le dire et il dit beaucoup de choses justes et de choses de vérité il n'est pas menteur Eliott quand il dit quelque chose il le dit même s'il va tourner il va tourner autour de toi et puis hop à un moment donné tu vas lui demander qu'est-ce qu'il ne va pas et il va à ce moment-là te le dire il faut c'est ce rapport justement de confiance qui fait vous parlez de tout c'est vrai il s'ouvre il a la sensibilité du médium oui mais c'est la vérité c'est la vérité voilà elle me dit pour l'instant il est encore jeune elle me dit mais ça va s'ouvrir vers 16 ans 17 ans beaucoup de choses qui vont s'ouvrir en lui d'accord elle dit je viendrai transmettre des messages à Eliott qui pourra te le transmettre il verra des images il entend il s'en ressentira des choses il commencera au moment de je ne sais pas si c'est moi qui me montre la tête non il le fait déjà il le fait déjà on le prépare déjà il est déjà dans une préparation d'accord d'accord elle me dit qu'Eliott avait besoin de vivre sa vie d'enfant avec vous d'accord pourquoi est-ce que tu peux m'expliquer est-ce que mon guide peut m'expliquer ça d'accord mon guide est en train de dire que dans une autre vie Eliott a été séparé de vous d'accord d'accord et vous n'avez pas pu je veux dire on vous l'a on vous l'a volé on vous l'a arraché et Eliott est revenu à vous pour être près de vous pour justement faire cette incarnation qu'il avait besoin avec vous pour pouvoir continuer avec vous cette mission et on lui a on l'a enlevé à un moment donné et c'est drôle parce qu'on nous montre le 17ème siècle d'accord ok voilà c'était un enfant qu'on vous a qui n'était pas le je veux dire son père n'était pas votre mari d'accord il venait d'un autre voilà il a été en nourrice et cet enfant là votre mari n'a pas accepté en fait que cet enfant soit d'un autre et donc il vous a été enlevé pour vous punir et vous avez eu un chagrin vous êtes mort de chagrin de ne pas voir votre enfant vous avez eu d'autres enfants et du coup d'accord et du coup on vous l'a Eliott est revenu dans votre vie parce que lui il savait qu'en fait cette nounou vous connaissez et elle savait que vous mourriez de chagrin de ne pas le connaître elle avait l'interdiction de vous le montrer vous l'aviez vu peut-être trois fois ou quatre fois parce qu'elle vous l'avait montré et c'est ça qui vous a fait partir en fait de chagrin vous ne l'essayez pas et dans cette vie Eliott revient dans votre vie pour justement combler ce manque d'amour qu'il avait et que vous vous manquiez aussi d'accord c'est pour ça que tous les deux vous êtes très très proches l'un de l'autre ah oui c'est très fusionnel et c'est terrible ce que vous me dites parce que vous avez toujours la peur de la perte quand il était petit c'était une appréhension je ne l'emmenais jamais 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 en force avec moi j'avais peur qu'on me le prenne qu'on me le vole voilà mais c'est ça on vous l'a volé au 17ème siècle on vous l'a volé on me dit on vous l'a enlevé vous n'avez pas le temps même de l'allaiter longtemps d'accord les quatre premières années de sa vie c'était obsessionnel les gens que je croisais dans la rue j'avais peur qu'on me le prenne c'est ça c'est ça on vous l'a on vous l'a enlevé vers l'âge de 4 mois on est en train de me dire vous l'avez allaité et quand vous avez quand l'allaitement était bien donné on vous l'a enlevé on vous l'a et ça ça a été un déchirement pour vous votre mari était très cruel à cette période là et c'est pour ça que aujourd'hui Eliott et vous c'est très fusionnel c'est très passionnel c'est une maman avec son fils mais cet enfant il va s'épanouir sur le côté spirituel énormément sur le côté spirituel d'accord ça sera un médiateur ça sera quelqu'un qui sera pour aider les autres ça sera voilà ou ça sera un médecin un psychologue un psychiatre ou quelqu'un qui sera lié toujours à l'autre il aura besoin d'être avec l'autre d'accord voilà il est très intelligent il est très développé même il y a des choses qu'il n'apprend pas même s'il n'apprenait pas on lui dicte les choses ah ok d'accord vous savez moi je n'avais pas besoin d'apprendre on me dicte les choses des fois j'arrivais des fois il me faisait apprendre il me disait il faut apprendre et des fois il me disait oh c'est pas la peine on t'aidera j'écrivais mais des fois je ne comprenais pas du tout ce que j'écrivais et j'avais la meilleure note j'avais toujours l'appréhension ça va être un peu la même chose aussi bon ne lui dites pas ça d'accord non non vraiment pas voilà et 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 votre arrière-grand-mère elle est heureuse justement de participer à l'évolution des viandes ça me fait tellement chaud au coeur d'accord c'est quelqu'un qui aime la vitesse c'est quelqu'un qui aime je veux dire la mer l'eau tout ce qui est l'eau tout ce qui est la montagne il est ouvert à tout c'est vrai et il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de frontière avec lui c'est vrai et comme il n'y a pas de frontière il est ouvert à tout oui oui tout à fait toutes les expériences sont bonnes à vivre voilà il le prend toujours avec le sourire c'est un enfant qui ne pleure pas non c'est vrai c'est vrai voilà il a tout compris elle me dit voilà Sonia c'est pour ça qu'Eliott est dans votre vie c'est important pour lui et c'est important pour vous je comprends mieux certaines choses effectivement ça résonne en moi je comprends mieux voilà vous avez d'autres questions ? oui je voulais savoir si elle peut me dire si j'ai été très attirée par une maison il y a quelques mois de ça mais c'était quelque chose vraiment obsessionnel d'accord je voulais savoir si ça avait un sens elle portait le numéro 7 du boulevard le voir 7 d'accord et toujours le je me suis trouvée devant cette maison et c'est comme si j'avais vécu comme si cette maison avait appartenu c'est une vie antérieure ah on est d'accord d'accord alors d'accord là c'est pas elle qui me dit c'est mon guide c'est une vie antérieure de vécu et il faudrait rentrer dans ce lieu alors à l'époque à l'époque alors vous n'auriez pas les moyens de l'acheter cette maison c'est mon d'accord elle sourit elle me dit j'aurais bien aimé mais mais il serait important de rentrer dans ce lieu pour peut-être j'en rêverais voilà un de ces jours vous oserez peut-être aller taper et dire elle est vide elle est à prendre elle est vide et j'ai tourné plusieurs fois pour essayer de croiser le jardinier pour essayer des stratégies alors alors il faut savoir aussi Sonia que dans notre vie vous avez cette vie avec Elliot d'accord vous étiez bourgeoise d'accord c'est une grosse maison bourgeoise vous étiez bourgeoise et la porte est initiale sur le portail que je n'ai pas je n'ai pas prêt attention la première fois et il s'avère que c'est un énorme portail en fer forgé avec doré dessus le E et le S Elliot et Sonia et je me suis dit c'est pas une coïncidence non tout a une résonance et vous vous êtes retrouvée là parce qu'il fallait vous retrouver là d'accord on me dit que vous avez été bourgeoise c'est pour ça que votre mari était très très dur avec vous d'accord très possessif aimant mais pas aimant dans le sens c'était possessif vis-à-vis de vous d'accord et du coup vous avez eu d'autres enfants mais ce premier enfant pour vous a été l'enfant chéri tout de suite il y a une connexion avec cet enfant on nous montre que vous avez eu une fille aussi après et cet enfant en fait disons que ça a été plus un viol de votre mari que un enfant désiré tout de suite d'accord parce que c'est quelqu'un qui n'est pas toujours à la maison qui n'est pas toujours là qui est toujours en déplacement alors c'est drôle aussi Sonia parce qu'on me montre aussi qu'à cette période-là vous fréquentiez les tables tournantes tout ce qui était aussi vous allez dans des lieux vous allez prendre le thé le thé ou le chocolat chaud on me montre avec d'autres personnes d'autres femmes et il y avait des gens qui faisaient tourner des tables ça vous faisait beaucoup rire vous ne croyez pas trop à ce truc-là mais ça vous faisait rire ça vous faisait sourire ça faisait passer un peu un moment de rigolade d'accord mais ce n'était pas trop votre truc d'accord d'accord justement c'est dans un lieu comme ça que vous avez rencontré vous avez rencontré cet homme auquel vous avez énormément aimé parce que c'est quelqu'un qui vous a apporté je veux dire vous avez été marié sans amour d'accord et cet homme vous a apporté de l'amour là vous avez vibré pour cet homme d'accord lui n'a rien pu faire parce qu'on me montre bien que votre mari c'était un homme assez je veux dire quelqu'un qui dirigeait quelqu'un qui avait un poste très très important d'accord et est-ce que cet homme il se pourrait que je l'ai j'ai vécu quelque chose dans cette vie-là oui oui ok et bien réparer aussi quelque chose dans cette vie-là aussi d'accord d'accord je comprends oui il y a plein de choses de toutes ces clercices voilà elle avait besoin votre grand-mère d'en parler parce que ça c'était important d'accord je la remercie beaucoup ça c'était important pour que vous n'ayez plus peur parce que tout est tout est tout est elle dit tout est contrôlé tout est réglé voilà tout elle dit tu as choisi ça pour régler des choses d'accord voilà il pourrait même je veux dire vis-à-vis d'Eliot lui reprocher ce côté féminin qu'il a je veux dire ah non mais moi ça me va bien voilà alors qu'Eliot c'est pas du tout il n'est pas féminin c'est qu'il est il est ouvert au côté féminin au côté masculin il est équilibré d'accord il a un équilibre des deux côtés il sait très bien que c'est un petit garçon que c'est un jeune homme mais il a besoin de ces deux côtés des fois votre grand-mère me dit c'est déguisé il est méstiquisé mais pourquoi j'allais de maman et tout ça parce qu'il aime tout ce qui est théâtre il aime tout ce qui est spectacle il aime tout ce qui est beau exact ah oui oh là là oui tout ce qui est beau et il a raison elle dit voilà et je l'aime mon petit Elliot elle dit ah c'est trop mignon elle est trop mignon 5 septembre non 5 novembre c'est quoi le 5 novembre ah l'anniversaire de maman voilà elle dit je serai là son anniversaire ah je vais lui le dire elle sera trop contente merci beaucoup et il faut qu'elle fasse quelque chose le 5 novembre il faut qu'elle fasse qu'elle marque ça pour elle quelque chose pour elle d'accord je vais lui le dire voilà elle dit quoi te dire de plus bah j'ai une première question parce que je ne peux pas amuser dites bon j'ai un rêve qui me tient à coeur depuis longtemps et je suis persuadée que ça va se réaliser et mon fils n'arrête pas de me pousser dans ce sens en me disant maman ne baisse pas les bras ça va se réaliser là là c'est limite c'est une question de presque deux jours d'accord qu'elle sait de quoi je parle et est-ce qu'elle peut alors vous voulez partir quelque part Sonia ? c'est un endroit comme vous voulez aller ? un changement de vie radical de l'achat d'une maison de l'enfin de oui ça va se réaliser si tu le veux elle dit ça peut se réaliser soit positif ça se réalisera je vous dirai peut-être hors caméra oui dites-moi oui parce qu'elle reste discrète on va arrêter la vidéo maintenant d'accord et on va parler vite de certaines choses qu'elle a envie de parler avec vous d'accord celui-là on va prendre on va parler serpente web s'inforcée si qui mis à à par Sous-titrage FR ?